Aujourd'hui on est chez Emeric et Michael dans l'entreprise Frigourmet. Ils ont une houblonnière de deux hectares. Ils ont planté cette année en 2021. Dans la démarche open, c'est vraiment important de pouvoir s'adapter aux producteurs et essayer d'intégrer l'atelier houblon pour qu'il y ait une logique globale dans l'exploitation. On est ici pour faire des tests de séchage et on va voir si ce four peut être optimisé et utilisé pour le houblon. L'idée, c'est de pouvoir éviter certains investissements et valoriser le matériel déjà en place. Frigourmet, ce sont des spécialistes du séchage, la transformation des fruits séchés. Nous, ça fait depuis 1992 où on s'est appris et on maîtrise certaines particularités du séchage comme la banane, comme le pruneau et comme d'autres produits. On a déjà cette expertise-là sur le séchage. Et donc, on s'est dit que par rapport à cette culture du houblon, est-ce que notre expertise en séchage pourrait ne pas être transposée sur le séchage du houblon ? On avait à notre disposition un séchoir à prunes et donc on cherche à voir si le process de séchage du houblon est reproductible dans un séchoir à prunes. Open, on n'est pas du tout un centre de recherche, on est plutôt un centre technique. Ici, on s'est adapté, on n'avait pas de houblon frais pour faire les essais, mais il est indispensable de pouvoir répondre à certaines questions avant que la saison soit lancée. Donc, on s'est un petit peu adapté en utilisant du houblon qu'on a réhumidifié. Mais l'idée, c'est surtout de faire des pré-tests et on retestera plus finement avec du houblon frais humide de l'année. Alors, tout d'abord, on a commencé par réhumidifier les cônes de houblon qui étaient séchés. On les a disposés sur des chariots à clé, c'est-à-dire avec des étages. Donc, une fois que notre chariot est complètement rempli, on va positionner des sombres de température sur certains points qui nous intéressent, sur certaines clés, pour avoir un suivi de cette température au cours du process. Ensuite, une fois que c'est fait, on va positionner ce chariot dans le four dont les paramètres auront été préalablement déterminés. Ensuite, toutes les heures, on va prélever des échantillons de cônes pour suivre l'évolution de leur taux d'humidité. Alors, c'est un four traditionnel dans le coin. C'est un four qu'on utilise essentiellement pour le séchage de la prune, du poignet d'agint. Donc, c'est ce qu'on appelle un four à contre-courant. Donc, vous avez une torche qui va venir chauffer un air qui est lui-même, enfin, qui est aspiré par une trappe d'admission qui va donc aspirer de l'air extérieur. À l'intérieur, vous avez un ventilateur, du coup, qui permet cette aspiration-là et donc se mélange avec cette chauffe. Et vous avez, après, du coup, cette terre va passer à travers les clés, à travers les chariots. Et en sortie, on va pouvoir évacuer cette terre chargée d'humidité du houblon qui est en train de sécher. Notre objectif final, ça va être de voir si on parvient à ramener le taux d'humidité de nos cônes à une valeur comprise entre 8 et 10 %. Donc, actuellement, on réalise ce test avec un seul chariot pour voir si notre process est reproductible ensuite en chargeant le four à sa capacité maximale, donc avec 6 chariots. Donc, on a lancé l'opération à la 10 heures du matin et maintenant, rendez-vous dans 12 heures. C'est pas que la salle du moment beaucoup. On se retrouve aujourd'hui une fois que le séchage est terminé. On est parvenu à sécher un chariot et notre essai a été assez concluant et c'est pourquoi on recommence dès la semaine prochaine avec plusieurs chariots cette fois-ci. Donc, au final, ces pré-tests, c'est assez concluant pour nous. C'est un gros enjeu aussi parce qu'on souhaite les réaliser avant la récolte de septembre pour être opérationnel justement à cette période-ci quand les cônes seront matures. En tout cas, on est très confiants pour la suite et on pense qu'on pourra justement s'en servir une fois que les cônes sont prêts.